Retiens la nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Peut-être pas aller au moins jusqu'à la fin de mon sujet ? Bien sûr, l'on peut me rétorquer que noir, c'est noir, il n'y a plus d'échoir, qu'au bout de la nuit, jusqu'à l'insomnie, les démons de minuit seraient les fantômes de l'ennui. Je n'ai ni la nuit, jamais l'on ne s'ennuie, puisque la nuit, quitte l'éternité. C'est vrai, ce qui est fascinant avec la nuit, c'est ce à quoi on l'associe. La transgression, le plaisir proscrit, le repos et le trépas. Finalement, dans l'imaginaire collectif, la nuit serait une sorte de temps à l'envers. Une grande pièce bondée le jour où on rétifère, laissant pas la nuit. Plus de couleurs, ni de formes, ni de frontières distinctes. L'homme redevient fauve et faune dans une flore de tous les possibles. Il casse et rejette les barrières sociales. Il fait appel à Cupidon pour compter Fleurette où, sous l'empire de sa cupidité, se constitue partie criminelle. Ah, ces démons de minuit, ils sont partout. Que ce soit sur une scène de spectacle ou de crime, crime ou spectacle. La petite fille aux allumettes, est-elle seulement une comptine ? Ou votre complice, cher contraditeur ? N'est-ce pas ? La nuit nous guette et allumer le feu nous dérange. On connaît la chanson. Soit le recours au feu, souvent pour de bonnes raisons. Sinon, c'est la pyromanie. Pour allumer un siège, en vue de cet examen de droit pénal qui se profite, par exemple. Révisons ensemble. Principes. Combustion rime avec prison. L'article 322-6 du code pénal est suivant. Dispose que pour l'auteur d'un incendie qui causerait un dommage à autrui, ça va jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Enfin, il faut être sacrément exonéré de sa responsabilité, ou de sa raison, pour risquer un barbecue. Non ? Faites comme moi. Une raclette, avec le sang frit, un aile saint-bistéphale, et vous ne serez pas considéré comme un pyroman refoulé. Excité par la braise, elle-même exaltée par la graisse de prometteuse saucisse. Ah, exception, exception, le barbecue électrique. Là, je vous donne mon feu vert. Ceci dit, revenons à nos moutons. Mais attention à ne pas les compter. Il ne s'agirait pas de s'endormir. Même si je vous le concède, où va la nuit, le rêve y va plus. C'est pourquoi, ne vous laissez pas submerger par quelques peurs résiduelles du noir. S'il est vrai que la nuit se traduit par cet assombrissement significatif du ciel, il n'est point de nuit qui n'est de lumière. L'eau côtoie, les étoiles, le clair de nuit, les feux de joie de la singe, puis plus tard la gueule des gens plus tout à fait sains, qui n'ont plus la lumière à tous les visages. Alors, qui n'a jamais voulu retenir la nuit pour faire cette grâce matinée quand vous rentrez tard de soirée ou quand Morphée ne vous a pas délivré à temps votre morphine pour tomber dans ses bras. À l'heure à laquelle votre réveil va sonner son à la nuit et qu'il faut sortir du lit. « Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? » « Ben, oui. J'aurais dû dormir cette nuit, plutôt que de la contempler, soyons clairs. » Car depuis peu, une nouvelle étoile est apparue dans la voûte céleste. Une tout aussi brillante que l'étoile polaire. Mais celle-ci est remarquablement... Jeunie ? À l'idée, c'est son nom. Enfin, comme on n'est pas évoqué en matière de démons de minuit, feu se prête, au requiem, roc comme au lasque. Arborant au cou une croix aussi dure que du bois, rejoint encore et encore la scène avec un C pour une communauté religieusement fidèle sous le feu de projecteurs de temps de scène avec un S. « Un oiseau, que dis-je ? Un accu-cou-cou de la nuit, gazouillant amour et aznavour, retient la nuit, nous dit le socio. Décidément, il se devait avoir pris. Pas le bûcher pour votre plus grand désarroi, car il y avait tout compris. Sauf pour la partie testamentaire, manifestement. Là, il fallait bûcher un peu plus. Que voulez-vous ? Il n'était qu'un fou, un peu d'amour. Comme quoi, la nuit, tous les lits, tous les délits, tous les délires sont prescriptibles. L'on s'approprie nos propres codes, nos propres robes, qu'elles soient bordées d'hermines ou portées par une vermine. Fumée nuit, on crève. Nuit debout, longuère roi. Nuit Saint-Georges, longfais-soie et mille et une nuits, on rêve. Une nuit avec cet autre nous-mêmes qui nous porte conseil depuis la nuit des temps. Eh bien, honorable membre du jury, mesdames et messieurs, retenez que la nuit ne nuit pas tandis que le feu c'est bruit. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada